Je pense que la préparation d'un tour comme le nôtre, c'est toute une année on tient, ça commence le jour après. Après la dernière étape avec le débris, on voit qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut changer. On se voit régulièrement toutes les semaines au début et puis voilà ça redevient chaud. Beaucoup de travail maintenant d'ici jusqu'au tour, donc les derniers mois c'est très très occupé aussi. En termes d'organisation, c'est d'abord la reconnaissance du trajet, définir les villes d'étape et puis on envoie notre proposition au point de chaussée pour savoir si la route est faisable, qu'il n'y a pas de route fermée, des chantiers et après c'est la reconnaissance pour voir que le trajet est sécurisé, des réunions avec la police et aussi un nouveau point de chaussée et puis les villes d'étape. Même tout ce qui est route, je pense une route, parfois on décale la course d'une demi-heure pour ne pas arriver dans les rush hour, dans les onglos de taillage, mais même la route, on doit vraiment analyser le macadam ou on doit mettre un signe pour les coureurs qui fassent attention, un drapeau jaune, pour un emploi, un îlot directionnel, tout ça. Je pense qu'on a passé deux jours pour faire un tour de Luxembourg, tout le tracé. Un jour on a passé dix heures en voiture et l'autre jour on a passé douze heures en voiture pour faire le tracé parce qu'on va très doucement, on doit s'arrêter partout, mais au moins on est une grande charge, on est une bonne équipe et puis on essaie de faire nos mieux pour organiser une course parfaite. Générique